Vers 9h45, je te dirais, le dimanche matin, le 3 février, tout le monde se rappelait de ça, qu'est-ce? On reçut une pagette qu'on disait « un feu confirmé à la fromagerie ». On a eu souvent des appels quand la fromagerie c'est tout mineur ou des fois de gaz naturel. Là, quand j'ai sorti dehors, j'étais à 5 kilomètres du village, je voyais la boucane noire des gens partant, j'ai dit « oh, on va poigner une grosse journée là-dedans ». Je suis entré à un déjeuner avec ma famille, avec ma petite fille, puis quand le téléphone a sonné, c'était un de mes employés qui me dit « Éric, viens-t'en tout de suite ». Le feu est poigné. Juste par le ton de voix, j'ai vu que c'était vraiment, vraiment vrai. J'ai embarqué tout de suite dans mon camion, puis tout de suite en sortant de la courge de chez nous, je voyais déjà la boucane noire. Quand j'étais arrivé, j'étais quasiment certain que c'était fini. Puis c'est là que j'ai fait le tour de la bâtisse, vite fait, j'ai été dire aux pompiers « faites attention à ça ». Puis j'ai appelé tout de suite le régent pour lui dire « j'ai besoin d'aide, viens-t'en ». Je me rappelle d'avoir dit « Éric, tu sais qu'à soir, on n'aurait plus de fromagerie ». Ça, c'était une boîte d'allumettes, on a fait le tour de cette vieille partie-là. Puis j'ai dit « Éric, je m'en viens », puis je suivais la police, puis elle ne m'a pas arrêté. Il y a un copain aussi qui m'a arrêté, puis j'allais trop vite, vraiment. J'ai dit « laisse-moi passer où je passe ». Moi, je vais entrer de l'Éterbe avec mon mari et mon fils, puis là, mon fils, il était sur Facebook, il me dit « maman, ça se peut-tu que la fromagerie, elle brûle? » Je fais comme « bien, je ne sais pas ». Puis là, il me montre des photos, je dis « ça a bien l'air d'être la fromagerie, fait qu'on a juste pris une bouchée, vite fait, puis on est allé à Saint-Albert. » Puis là, tu vois ça, puis tu dis « ça ne se peut pas ». C'est comme « voyons donc ». Mais ce qui nous a touchés le plus aussi, c'est que les gens alentours, dans toute l'Est d'Ontario, même au Québec, partout où ils connaissent Saint-Albert, les coups de téléphone, les e-mails qu'on a eus de solidarité, c'est quelque chose qui nous a bien touchés. On s'est aperçus qu'on n'a pas d'ennemis. C'est ça qui est important, même dans le grand monde du fromage, les grands de ce monde, ils nous ont appelés, ils nous ont téléphonés pour nous supporter. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais.